On peut déjà prendre un peu de recul après six semaines sur toutes ces idées fausses qui ont circulé et généralement qui étaient alarmistes, très alarmistes, il faut bien le dire. Toutes ces affirmations présentées comme des constatations et qui ont été battues en brèche depuis le début de cette épidémie. Oui, on voit le virus aujourd'hui sous un nouveau jour. De quoi parle-t-on ? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier, et quand on dit hier c'était il y a six semaines, qui n'en sont plus aujourd'hui. La première, le taux de létalité du virus, le taux de mortalité du virus qui était présenté comme très élevé. Oui, on pensait au départ que ce virus était très meurtrier, écoutez. Il y a encore un mot à l'OMS estimé à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%. Et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Deuxième certitude, et là on revient un peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure, les enfants seraient particulièrement contaminateurs. Oui, c'est effectivement ce que l'on pensait, David, jusqu'au président de la République d'ailleurs. Et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. On a, si vous voulez, procédé par analogie avec la grippe saisonnière, parce que les enfants, effectivement, étant réservoirs à virus et n'ayant pas énormément de symptômes, pouvaient contaminer la famille, l'entourage, etc. Et bien finalement, les dernières études arrivent à la conclusion inverse. D'abord, une étude réalisée en partie par Santé publique France, publiée dans une revue américaine la semaine dernière, qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en Haute-Savoie, au Contamine-Mongeois, l'un des premiers clusters en France. D'après l'étude, avant d'être testé positif, cet enfant aurait continué à fréquenter 3 écoles et un ski club. Au total, 172 personnes, et bien il n'en a contaminé aucune, pas même ses deux frères et soeurs. Conclusion donc de l'étude, les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. Une autre étude confirme ce diagnostic. Elle a été menée cette fois par l'Institut Pasteur à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, le premier foyer épidémique français. Conclusion, 41% de l'ensemble du personnel, les professeurs mais aussi les élèves du lycée, ont été contaminés par le virus, mais le risque que les lycéens le transmettent ensuite à leurs parents n'était que de 17% et à leurs frères et soeurs de 21%. C'est ça. Et 17%, c'est uniquement pour les lycéens qui avaient été contaminés. Un lycéen contaminé, dans 17% des cas, alors qu'on ne savait pas à l'époque que le virus circulait, donc on s'embrassait, on se touchait, on se côtoyait de très près, et bien pour un lycéen contaminé, dans 17% des cas seulement, sa famille avait été contaminée. La troisième affirmation qui a été battue en brèche, le virus est là pour des mois, ça n'a rien de va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur. Eh oui, écoutez ce que disaient les médecins à ce propos au début de l'épidémie. Et aujourd'hui, d'après les médecins, le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Une étude américaine affirme qu'il serait sensible non seulement à la chaleur, mais aussi au soleil. Exemple, si le virus est présent sur une poignée de porte, qu'il fait entre 21 et 24 degrés, avec 20% d'humidité, le virus perd la moitié de sa puissance au bout de 18 heures. Si maintenant l'humidité est plus forte, si elle passe à 80%, il ne lui faudra que 6 heures, c'est donc 3 fois moins. Et la différence d'ailleurs entre les situations dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud semble confirmer cela. C'est vrai qu'on en a parlé ici même. Ce constat-là est un peu plus nuancé. C'est vrai qu'avant d'exprimer aussi des doutes, et puis qu'aujourd'hui, c'est plutôt une tendance qui s'affirme, mais il n'y a pas encore de certitude, certitude. Cette étude américaine est intéressante. Merci Fanny. Deux remarques. Évidemment, on ne met pas en cause les médecins, les scientifiques, dont beaucoup ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils tâtonnaient, et puis qu'ils n'avaient pas de vérité révélée. Deuxième remarque, et quand même un point commun, si on met de côté les masques, à toutes ces affirmations qui ont été démenties, vous voyez lesquelles ? Elles étaient toutes spécialement alarmistes. Alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses, puis c'est suffisamment dramatique comme ça, et vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu ? Et quand je dis « on », c'est les médias, c'est parce que faire peur, ça fait drôle. La fondation américaine Rockefeller aurait publié un rapport en 2010 qui, selon certains internautes, prévoit comment une pandémie peut être utilisée comme excuse pour établir un pouvoir autoritaire mondial. Pour d'autres, c'est même la preuve que cette crise de coronavirus était un scénario préplanifié. Alors, qu'est-ce que ce document et quel était son objectif ? Première chose, il existe bel et bien ce rapport. La fondation Rockefeller nous l'a confirmé. En 2010, elle publie avec un partenaire « Scénarios pour le futur de la technologie et du développement international ». Le rapport établit quatre scénarios. L'un d'entre eux, Lockstep, prévoit en effet une pandémie et ses conséquences. Une souche de grippe provenant de l'oie sauvage se propage à travers le monde. Elle tue 8 millions de personnes en 7 mois. 20% de la population est infectée. La plupart des décès sont des jeunes adultes en bonne santé. Donc oui, la fondation Rockefeller avait imaginé une pandémie avec un virus plus mortel que le Covid-19. Et c'est aussi vrai qu'elle prévoyait la possibilité d'une réponse autoritaire des gouvernements. Une fois la pandémie passée, ce contrôle plus autoritaire et cette surveillance des citoyens et de leurs activités persiste et s'intensifie. Nous avons retrouvé un expert qui a travaillé sur ce rapport en 2009. Il nous explique comment ces quatre scénarios ont été élaborés. C'est comme ça que le scénario de la pandémie est arrivé. La fondation Rockefeller n'est pas la seule à avoir imaginé ni même alerté sur les risques de pandémie. Ce rapport annuel du renseignement américain alertait par exemple en 2018 sur les risques de propagation à grande échelle d'un coronavirus. En revanche, l'idée d'une montée de l'autoritarisme à cause de la crise sanitaire a été moins développée. C'est un scénario qu'on retrouve plutôt dans la fiction. Des démocraties qui s'effondrent à cause d'une crise. Par exemple, dans la Servante-Écarlate, où une crise environnementale est à l'origine de l'instauration d'une dictature. Et pour cet expert, on pourrait aussi voir ces mesures perdurer dans la crise actuelle, dans la réalité. Conclusion, la fondation Rockefeller a bien publié en 2010 une étude qui prévoit l'émergence d'une pandémie. Mais il s'agissait d'étudier des scénarios de réaction à une crise sanitaire et non pas d'un plan pour instaurer une dictature mondiale. Pour cet expert qui y a participé, ce rapport alertait même à l'envers sur les risques que pourrait faire peser une telle crise sur nos démocraties. Merci. 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 Si l'on en croit certain, le virus n'est pas d'origine naturelle, mais humaine. Alors, est-ce que c'est vrai ? Commençons par ce qui soutient la théorie d'un virus artificiel. Déjà, fabriquer un virus artificiel, c'est possible. En 2002, des chercheurs américains sont parvenus à le faire pour la première fois avec un poliovirus, responsable de la maladie de la poliomyélite. Depuis, d'autres virus, comme des coronavirus, ont également été reproduits avec succès. Reproduire des virus que l'on connaît, on sait donc faire. Fabriquer de nouveaux virus, en revanche, c'est plus compliqué. Pour le faire, on est obligé de partir d'un virus bien connu qu'il faut ensuite modifier. Si on connaît la séquence du génome d'un virus, par exemple, c'est-à-dire l'ensemble des nucléotides qui constituent son identité génétique, on peut la modifier à l'aide du génome d'un autre virus. On découpe la partie qui nous intéresse dans le virus B, on la colle à la place adaptée dans le virus A, et on obtient alors un virus C. L'une des nombreuses théories à propos du SARS-CoV-2, c'est d'ailleurs qu'il serait le résultat d'une recombinaison entre un virus A et le virus du SIDA. Des séquences d'acides aminés du SARS-CoV-2, qui sont déterminées par son génome comme celle-ci, sont en effet identiques à celle du VIH. Le problème, c'est qu'à l'échelle du virus dans son ensemble, cette séquence est toute petite. Si on compare cela au script de cette vidéo, par exemple, c'est un peu l'équivalent de l'expression « par exemple ». Ça ne veut pas dire que j'ai copié l'expression « par exemple » dans une autre vidéo, ça veut juste dire que l'expression « par exemple » existe et qu'elle est utile pour faire des vidéos. Mais venons-en au deuxième point, en faveur de la thèse du virus artificiel. Les coronavirus de chauve-souris, à Wuhan, on les connaît bien. Depuis l'épidémie de SARS en 2003, qui fut-elle aussi causée par un coronavirus de chauve-souris, les chercheurs chinois s'y intéressent particulièrement. A Wuhan, c'est le cas de deux organismes de recherche, l'Institut de Virologie et le Centre de Contrôle et de Prévention des Maladies de Wuhan. Dès 2007, on trouve dans les publications académiques de ces deux organismes de nombreux travaux sur les coronavirus de la chauve-souris. Dans l'un d'eux, on peut même lire ceci. Il est très probable que des épidémies de coronavirus ressemblant à ceux à l'origine du SRAS ou du MERS émergeront à partir de chauve-souris et la probabilité est encore plus forte que cela survienne en Chine. Résultat, en janvier 2020, alors que l'épidémie de COVID-19 grandit à Wuhan, l'Institut de Virologie annonce avoir séquencé l'identité génétique d'un nouveau virus nommé RATG-13. Prélevé sept ans plus tôt dans le sud de la Chine, il a la particularité de posséder un génome identique à 96% à un certain SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la pandémie de COVID-19. A l'heure actuelle, il est son plus proche par inconnu. Bon, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Alors, y a-t-il des faits qui vont à l'encontre de la thèse d'un virus artificiel ? Eh bien oui. D'abord, le SARS-CoV-2 ne ressemble pas assez à un virus déjà connu. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est ça. Ça, c'est un arbre phylogénétique, une sorte d'arbre généalogique à l'échelle de plusieurs espèces. Ce que l'on voit ici, c'est la famille des bêta-coronavirus, l'un des quatre genres connus de coronavirus. Et ce petit groupe-là, c'est celui du SARS-CoV-2, c'est-à-dire le groupe des coronavirus liés au syndrome respiratoire aigu C-V. Si on zoome dans ce groupe, on s'aperçoit que les différentes versions du SARS-CoV-2, ici, n'appartiennent pas à la même grosse branche que la grande majorité des autres virus. Le SARS-CoV-1, par exemple, virus responsable de la maladie du SRAS et que l'on connaît depuis 2002, est là. Le WIV-1, virus découvert par l'Institut de virologie de Wuhan et connu depuis 2013, est ici. En fait, si on observe le génome du SARS-CoV-2, on s'aperçoit qu'il ne partage par exemple que 79% de son génome avec le SARS-CoV-1. Or, rappelez-vous, pour fabriquer artificiellement un nouveau virus, les chercheurs utilisent d'abord un virus connu, qu'il modifie ensuite légèrement. Dans cette perspective, aucun des virus connus avant le SARS-CoV-2 n'est donc un bon candidat pour être son ancêtre artificiel. Et d'ailleurs, aucun des virus découvert après la découverte du SARS-CoV-2, non plus. Même RATG-13, le plus proche parent connu du SARS-CoV-2 et identique à 96%, est trop différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4% de différence en génétique, c'est beaucoup. L'être humain et le chimpanzé, par exemple, c'est 2% de différence. A l'échelle du virus, on estime que ces 4% de différence entre le SARS-CoV-2 et RATG-13 équivalent à entre 20 et 70 années d'évolution dans la nature. Même avec ces 96% de similitudes génétiques, il aurait donc fallu réécrire artificiellement une partie très importante du génome du SARS-CoV-2. Et la probabilité de réussir cette manipulation est très faible. Pour résumer, s'il est possible de fabriquer un virus artificiel à partir d'un autre virus, dans le cas du SARS-CoV-2, il manque un suspect. Bien, mais on pourrait se dire que le SARS-CoV-2 a été conçu à partir d'un autre virus que, pour une raison ou pour une autre, la communauté scientifique ne connaît pas. Et c'est là qu'on en arrive à notre dernier point. La façon dont le SARS-CoV-2 reconnaît les cellules humaines n'est pas cohérente avec la théorie d'un virus artificiel. Voici SARS-CoV-2. Comme tous les coronavirus, il possède des petites pointes qui lui permettent de s'accrocher aux cellules qu'il veut infecter et qu'on appelle des protéines de spicules. Mais ce n'est pas tout. Chaque cellule est en quelque sorte verrouillée par des serrures, que l'on appelle des récepteurs, et qui varient en fonction des espèces. Les êtres humains disposent par exemple d'une serrure appelée ACE2, que l'on retrouve d'ailleurs chez de nombreuses autres espèces, comme les chats, les cochons, les singes ou encore les pangolins. Pour ouvrir cette serrure, le virus a donc besoin de disposer de la bonne clé, ou en termes techniques, du bon domaine de liaison du récepteur. Et si on s'approche un peu, cette clé ressemble à ça. Toutes ces lettres, ce sont des acides aminés. Ce sont elles qui déterminent la forme de la clé dans le virus, et parmi elles, il y en a surtout cinq qui sont importantes. Si on simplifie un peu, ces cinq lettres déterminent donc la façon dont le virus va accéder aux cellules qu'il veut infecter. Et en l'occurrence, dans le cas du SARS-CoV-2, il est plutôt efficace. Le problème, c'est qu'on soupçonne qu'il aurait pu l'être beaucoup plus. Ça, c'est ce qui, dans l'état des analyses les plus récentes, aurait été la clé la plus optimale. Pour la déterminer, des chercheurs ont observé l'efficacité de différentes clés chez des virus connus, comme le SARS-CoV-1, et ont ainsi calculé la combinaison la plus efficace. Si on avait voulu créer un nouveau virus, il aurait été logique de reproduire une clé ressemblant à la clé optimale. À la place, le SARS-CoV-2 possède une clé que l'on n'avait encore jamais observée, et que l'on supposait moins efficace. Bref, si la présence de cette clé rend l'hypothèse d'un virus artificiel peu cohérente, elle est tout à fait compatible avec celle d'un virus naturel. Dans la nature, il existe bien plus de virus et de types de clés différentes que les quelques-unes connues par l'humanité. Bien que jamais observées, il est donc très probable que ce nouveau type de clés y existe depuis bien longtemps. Et plus que probable, on sait maintenant que c'est vrai. En février 2020, soit après la découverte du SARS-CoV-2, les génomes de deux virus circulant chez le pangolin ont été publiés pour la première fois par d'autres chercheurs chinois. Il possède 93% de similitudes avec le SARS-CoV-2, et surtout, il dispose exactement de la même clé. Bon, je sais ce que vous vous dites, c'est étonnant tout de même, tous ces virus qu'on découvre et qui ressemblent beaucoup au SARS-CoV-2. Mais, encore une fois, 7% de différence, c'est beaucoup. Pour fabriquer le SARS-CoV-2 à partir de ces virus de pangolin, ou même en les mélangeant à RATG13, il aurait donc fallu réécrire artificiellement une partie très importante de son génome, ce qui, encore une fois, est particulièrement compliqué. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que cette clé n'a pas été trouvée n'importe où dans la nature, mais dans un pangolin. Or, souvenez-vous, les pangolins possèdent une serrure à CE2 très similaire à celle des humains. Si on reprend notre arbre phylogénétique, on peut imaginer le scénario suivant. Prenons un virus que l'on appelle Origine. C'est un ancêtre de RATG13 et un virus de chauve-souris qui ne peut pas infecter les êtres humains. Un jour, Origine entre en contact avec un autre animal, disons un chat, un singe ou un pangolin, c'est-à-dire des espèces qui possèdent toute une serrure semblable à celle des humains. Au contact de cet animal et de sa serrure, Origine s'adapte, on dit qu'il mute, et il développe alors une nouvelle clé adaptée à ses serrures. Désormais, Origine ressemble toujours beaucoup à RATG13, sauf qu'il possède la bonne clé. Il ne lui reste plus qu'à être transmis à un être humain, et Origine s'appelle désormais SARS-CoV-2. Reste que l'on n'a pas tout à fait répondu à la question. Si le SARS-CoV-2 est très vraisemblablement un virus naturel, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas retrouvé dans un laboratoire à un moment. Et s'il n'a pas été conçu intentionnellement, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas échappé de ce laboratoire par accident. Mais ça, c'est une question à laquelle on répondra bientôt dans une autre vidéo. Le SARS-CoV-2 est très vraisemblablement un virus naturel. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas retrouvé dans un laboratoire à un moment. Et s'il n'a pas été conçu intentionnellement, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas échappé par accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Le SARS-CoV-2 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 Le SARS-CoV-2